Bienvenue à notre dernier Mercredi de l'Histoire de l'année 2022, même si notre saison c'est 2022-2023. Alors je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mario Lucier, le président de la Société d'Histoire de la Haute-Saint-Charles. On a parmi nous également des membres du conseil d'administration qui sont là. Il y avait Francine Trudel, notre secrétaire à l'entrée, Denis Paul à l'arrière, notre vice-président, Hugo Chouinard, Juché à la Techno, et Lisette n'est pas là, puis Alfred n'est pas là non plus, et Céline Durand non plus. Alors on les salue s'ils nous regardent à distance. Alors j'en profite pour saluer les gens qui sont à la maison et qui en profitent au chaud et sans pluie pour nous regarder à distance. Alors bienvenue à toutes et à tous. J'explique en fait comment fonctionnent les Mercredi de l'Histoire. Alors on a un thème, on discute sur ce thème-là, et si vous voulez intervenir, raconter des anecdotes, poser des questions, bien on va essayer tous ensemble d'en savoir plus. Alors il ne faut pas hésiter. Les Mercredi de l'Histoire ont commencé sur la base de les gens jaser, les gens avaient des choses à dire, puis bien on aime ça faire jaser les gens. Alors je salue les gens qui sont là pour la première fois, bienvenue parmi nous. Alors, bien voilà. Notre thème ce soir, c'est l'histoire du canotage, du canot, l'industrie du canot à la Haute-Saint-Charles. On va voir comment cette industrie-là s'est installée sur le territoire, et comment le territoire a permis en fait l'installation de cette industrie du canot, sur comment faire des canots, on va dire ça comme ça, mais comment aussi en faire un loisir dans notre territoire, sur notre territoire. Alors voilà, premièrement le territoire. Alors la Haute-Saint-Charles, donc c'est l'arrondissement de la ville de Québec le plus au nord. Alors ça, je pense qu'on le sait tous. Il y en a également le plus vaste et le moins peuplé de tous les autres arrondissements. Alors son peuplement seigneurial débute dans les années 1660, donc où on va commencer à contéder des terres, principalement dans la Seigneurie Saint-Gabriel. Alors ici, nous sommes dans la Seigneurie Saint-Gabriel, les limites est-ouest sont la route de l'aéroport et le boulevard de la Colline. Ça, c'est la limite S. Le territoire qui se trouve à l'est du boulevard de la Colline, c'est une autre seigneurie qui fait partie, en partie, du territoire de la Haute-Saint-Charles. C'est la seigneurie Saint-Inias, dans lequel territoire se retrouvent les secteurs de Saint-Émile et de Lac-Saint-Charles, dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles aujourd'hui. Alors, je continue. Cet immense territoire est parcouru par de nombreuses rivières et des lacs qui font essentiellement partie de ce qu'on appelle le bassin versant de la rivière Saint-Charles. C'est-à-dire, ce sont toutes des rivières, des ruisseaux qui se dirigent vers la rivière Saint-Charles et qui, ultimement, elles, coulent dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, la rivière traverse deux régions géologiques. Donc, au nord, le bouclier canadien. Donc, on voit très bien cette démarcation-là lorsqu'on se retrouve près de la chute ou bien, par exemple, quand on circule sur le territoire, on va voir la distinction entre les deux territoires. L'Ormière, le boulevard de l'Ormière, bien ça, c'est pas le bouclier canadien, mais ce qui est au-dessus, vers la rue Vérette, le boulevard Saint-Claude en montant vers le nord, c'est le bouclier canadien. Et au sud, on a les basses-terres du Saint-Laurent. Donc, une chute de 28 mètres de haut va couler, va diviser ces deux territoires géologiques-là entre le bouclier canadien et les basses-terres du Saint-Laurent. C'est la première appellation toponymique qu'on lui a donnée avec l'établissement des immigrants français. C'est le Sceau-Saint-Charles et cette rivière-là, cette chute-là, porte le nom aujourd'hui de Chute-Kabir-Kouba. Alors, la raison pour laquelle cette chute-là a 28 mètres de haut et elle est plus haute que le bas de la rivière, c'est parce qu'elle est assise. La chute sur le bouclier canadien qui est extrêmement dure et creuse en tombant dans les basses-terres du Saint-Laurent. Et ultimement, le 28 mètres va continuer à s'agrandir et à devenir ultimement beaucoup plus profond que 28 mètres. Mais ça, on ne verra pas ça. Personne de notre vivant. Alors, donc, c'est à l'est de cette chute qu'en 1697-98, les seigneurs et missionnaires jésuites vont, dans la seigneur Saint-Gabriel, vont installer les Hurons-Wandat, qui sont les survivants résilients de la guerre de 1649-50 contre les Iroquois. Donc, en Huronie, près de la paix georgienne, il y avait eu un conflit entre ces deux peuples, les Hurons et les Iroquois. Les Hurons survivants, qui avaient été christianisés par les Jésuites, eh bien, ils vont être ramenés dans la région de Québec, où ils vont finalement, après quelques séjours à gauche et à droite, aboutir près du seau Saint-Charles, près de la chute qu'à Birkouba, finalement en 1698. Donc, canoter la rivière Saint-Charles, ses affluents et son lac, au nord, donc, va devenir un enjeu, d'abord de survivance, mais, par la suite, autant un enjeu de survivance pour les censitaires, donc les immigrants et les enfants d'immigrants, que pour les pupilles, là, j'ai mis ça en guillemets, parce que c'est comme ça qu'on les appelle dans les textes des archives des Jésuites, donc les pupilles des missionnaires jésuites qui sont, vous le devinez, les Hurons. Je pense que, en tout cas, si vous avez des questions sur le territoire, je pense que j'ai fait un résumé, là, mais essentiellement dans la Haute-Saint-Charles, là, à peu près tout le territoire coule vers la rivière Saint-Charles. Alors, il y a le secteur Saint-Émile qui est un peu sans grande présence de la rivière Saint-Charles ou d'affluents, mais quand même une partie de la rivière Saint-Charles coule dans le territoire de Saint-Émile, là, quand on circule le sentier linéaire aujourd'hui, là, on peut passer à certains moments sur le territoire de Saint-Émile. Mais tout au nord aussi, là, au pied du lac Saint-Charles, il y a les rivières, là, la rivière jaune et tout ça, là, qui coule et qui se jette dans la rivière Saint-Charles, au pied du lac, etc., etc. Donc, vous connaissez une tonne de ruisseaux de rivières, de petits bouts d'affluents qui s'en vont tous vers la rivière Saint-Charles. Donc, on a ici une photo qui a été prise en 1894 par un photographe de Québec qui s'appelle Philippe Gingras, où on voit justement cette chute et ces industries qui s'y trouvaient, qui vont s'y trouver, en fait, la plus vieille de ces industries, c'est le moulin à eau faisant farine qu'on trouve ici, qui a été construit, bâti en 1731 par les Jésuites. C'était leur devoir de faire ça comme seigneur et va servir, en fait, à moudre le grain des habitants autour pour en faire de la farine pour les nourrir. Annexé, on ne le voit pas, là, mais juste à côté, un petit peu plus, bien, si on pouvait tirer la photo, là, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, là, il y a un moulin assis qui était là au moins en 1749. Et en haut, donc, plus près du pont qu'on voit déjà, là, en 1894, on avait un moulin à papier qui était, là, probablement, dans son expansion maximale, comme on le voit présentement sur cette photo-là. Donc, en haut de la chute, en ramassant, en fait, le cours de l'eau de cette rivière, de cette chute, qui coule avec force en tombant du bouclier canadien, bien, rapidement, au départ, là, on va installer un moulin à eau faisant farine et on va se servir aussi de cette force-là pour construire un moulin à papier en eau. Ça va? Donc, 1894, il y en a quelques-unes de la même époque, mais celle-là est particulière. Elle a été prise dans le cadre du centième anniversaire de la paroisse Sainte-Ambroise de la Genourette, qui avait été fondée en 1794, et donc, cent ans plus tard, on prend des photos du présbytère, de l'église, de l'hôtel, de la rivière et de sa chute. Donc, les éléments importants de la paroisse. Tout ça va brûler le 1er août 1900 dans un incendie et tout ça va disparaître tout en même temps. Voilà. Donc, 1854, la prise d'eau de la ville de Québec. Alors, en 1854, la ville de Québec, pour répondre aux doléances des citoyens du centre-ville, à la suite notamment de grands incendies qui vont brûler les quartiers Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, entre autres, et aussi d'épidémies qui vont frapper dans la première moitié du 19e siècle, notamment l'épidémie de choléra en 1832. D'ailleurs, là, je ne me quitte pas une petite parenthèse. Quand on innume des personnes et qu'on a un registre d'innumation dans les paroisses, c'est très rare qu'on indique la cause du décès de la sépulture. Mais avec les gens qui avaient attrapé et qui étaient morts du choléra, on indique dans la marge choléra. Donc, on peut compter le nombre de personnes dans la paroisse, du moins à Saint-Ambroise-la-Génorette, qui sont décédées du choléra puisqu'on indique leur cause de décès. Alors, si on continue, alors, donc, c'est dans ce contexte-là, pour éviter, pour améliorer la salubrité publique et améliorer les désastres comme les incendies, qu'on va décider de doter la Ville de Québec d'un réseau d'eau potable, un réseau public d'eau potable. Alors, c'est dans la rivière Saint-Charles, au nord de la Chute, que la Ville décide d'installer sa prise d'eau. Alors, l'eau va descendre par gravité du côté est de la rivière Saint-Charles, sans jamais traverser la rivière, pour se rendre jusque en ville, et ultimement, on va construire un énorme réservoir d'eau sous les plaines d'Abraham, réservoir dans lequel l'eau de la rivière va se rendre, et à partir de là, on va redistribuer dans les quartiers. Donc, déjà depuis les années 1840, on avait planifié ce réseau-là, qui va être officialisé, réalisé en 1854. Le barrage, donc on va faire un barrage pour pouvoir monter le niveau d'eau, pour pouvoir prendre l'eau dans un tuyau, va être érigé. Donc, le barrage érigé va permettre de contrôler le débit d'eau. C'est là que ça devient important, là, tu me vois venir, là, société d'histoire, là. Contrôler le débit d'eau, hein, barrage, rivière qui ne coule pas trop fort, canot, ça me voit venir, hein. Je ne te parlerai pas de faire du canot dans la chute, hein. On se concentre, on se concentre. Alors, par conséquent, ça va créer des conditions parfaites pour canotter la rivière Saint-Charles jusqu'au lac. Alors, c'est dans des circonstances, c'est dans ces circonstances que la villégiature va devenir un mode de vie sur cette partie du territoire de la Haute-Saint-Charles. Et donc, la villégiature, tu me comprends bien, va amener nécessairement le canotage. Donc, ce quartier de villégiature va même devenir une municipalité à part entière de 1926 à 1965, la municipalité qu'on va appeler Château d'eau, hein. qui va tirer son nom du Château d'eau qu'on va construire pour garder, conserver les tuyaux, les pompes et tout ça, de la prise d'eau de 1854. Oui, on a des gens, des représentants de la municipalité de Château d'eau ici. Oui, oui. Voilà. M. Sauron, non, non, ici, là, éventuellement, il y aura une pompe dans le Château d'eau, mais au départ, il n'y en avait pas parce que c'était sous gravité, puis, mais on voulait protéger les installations en construisant un édifice qui va être photographié, là, je vais te le montrer, éventuellement, dans les prochaines diaposités. Voilà. Alors, ici, on a justement un extrait du plan de 1847 qui présente le tracé de l'Aqueduc. Alors, c'est un plan qui est un peu difficile à comprendre, mais qui provient des Archives nationales du Québec et qui, si on regarde bien, là, je vais vous l'interpréter un peu, là. On a ici la chapelle Notre-Dame-de-Lorraine, donc la chapelle du village Huron sur la carte qu'on voit ici. On a également la rivière et la chute, donc on va le tracé de la rivière et on voit sa chute juste ici. On voit que c'est indiqué mille, c'est-à-dire moulins. À l'endroit où c'est indiqué mille, c'est le moulin et la farine qu'on indique sur le plan question. Puis, finalement, la carte n'est pas orientée comme une carte telle qu'on les voit plus souvent, c'est-à-dire avec le nord au nord. Le nord en haut, je veux dire. Alors, sur cette carte-là, le nord n'est pas en haut. Le nord est probablement plus à votre droite sur la carte, bien sûr. Donc, on voit la rivière Saint-Charles qui coule et on voit la prise d'eau, le tuyau d'eau, le grand tracé noir qui descend et qui longe le territoire. Bien, c'est dans ce tuyau-là qu'on va faire descendre l'eau par gravité jusqu'en ville à partir, donc, du barrage qu'on va ériger, là où se trouve le château d'eau aujourd'hui dans le territoire de la ville de Québec, là, Loretteville ou Château d'eau, là, comme on peut… C'est tout bon comme réponse. C'est à Québec, c'est à Loretteville, puis c'est à Château d'eau. Toutes ces réponses sont bonnes. Donc, on va d'ailleurs sur la carte tout près de l'embouchure du tuyau qui s'est écrit « Dame », puisque ça mentionne, en fait, la présence du barrage qui permettait de monter le niveau d'eau afin de pouvoir faire descendre l'eau dans le tuyau, de contrôler le débit. Il y a une question ici. Jean-Pierre Pelletier, je vous écoute. Effectivement. Non, c'est ça. Il n'y a pas de filtration d'eau lorsqu'on fait descendre, là. Je croirais que l'eau serait considérée comme potable, effectivement, à cette époque-là. De toute façon, la majorité des gens, bien, ils consommaient déjà cet eau-là. Alors, donc, c'était la même chose, sauf que là, ils l'avaient de manière plus efficace dans leur maison, s'ils se payaient des robinets ou s'il y avait des robinets pour avoir accès à l'eau dans leur maison. Donc, l'eau était, je pense, considérée comme potable. C'est plus tard, là, je ne pourrais pas vous dire en quelle année, vraiment, qu'on va filtrer pour en arriver à une eau d'une meilleure qualité. Il y a mon frère Guy, d'ailleurs, qui veut poser une question. Allez-y. Donc, c'est ça, on parle d'un grillage, là, avec des trous d'un corps de pouce, là, voilà, qui retenait les gros morceaux. C'est ça. Voilà. Vincent Savard a une question ici. Non, elle n'était pas, on ne voit pas la voie ferrée sur la carte. La voie ferrée passerait sur cette carte-là, là, probablement quelque part, là, ici, là, juste au sud de ce qu'est la tannerie Freeman, là, donc, qui est indiquée sur la carte. Donc, on cherche l'indication de la voie ferrée. Elle n'est pas là sur la carte, mais elle va apparaître, la voie ferrée, plus tard dans le temps, évidemment. Donc, il y aurait même une gauche ou une droite qui voudrait compléter. Oui, effectivement, juste à côté de Freeman-Stanery, il y a la petite île dans la rivière Saint-Charles qui est juste à côté du pont ferroviaire aujourd'hui, là. Non, effectivement pas. Si ça passe là, là. Mais là, c'est difficile à dire parce que, en tout cas, la carte n'est pas parfaitement parfaite, j'oserais dire, là, mais ce que moi, je sais par rapport à la tannerie Freeman, c'est qu'elle se trouve dans le stationnement de ce qui est l'aréna de Redville aujourd'hui. Donc, le grand stationnement asphalté entre la bâtisse puis la rivière, c'est là que se trouvait la tannerie Freeman en 1847. Donc, la tannerie de Richard Freeman qui était un tanneur, là, un propriétaire foncier important, là. Oui, c'est plus loin aujourd'hui. On est pas mal loin, là. Alors, évidemment, là, ça, c'est le début de la carte, là. Je n'ai pas plus haut pour m'aider. C'est un plan de 1847. On l'a monté au nord un peu, probablement. Alors, c'est possible qu'il y ait eu une modification de... Ça, c'est un plan, hein? C'est le plan de match. C'est 1847. Non, la réalité, c'est 1854. Donc, là, il n'y a pas de tuyau encore. C'est le plan de match. Fait que peut-être qu'on l'a envoyé plus au nord un peu. C'est une possibilité. Je ne suis pas certain. Alors, je crois que mon frère Guy voulait compléter. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, donc, la réponse à toute cette question-là, c'est que la carte de 1847, c'est le plan de match. mais dans la réalité, ça a été fait probablement plus haut un peu. Alors, on voit d'ailleurs, pour terminer la carte, on voit ce qui est la rue Racine aujourd'hui. Alors, Young Lorette Church, l'église de la jeune Lorette, c'est l'église qui se trouve en face d'où on se trouve aujourd'hui, sur la rue Racine d'aujourd'hui. Oui, allez-y. Alors, une excellente question ici. Ça, c'est le tuyau d'eau qui amène l'eau à Québec, mais l'eau de Lorraineville vient d'où? Alors, il y a une prise d'eau dans Neuchâtel-Nord vers Val-Cartier, le long du boulevard Val-Cartier, à gauche, en montant Val-Cartier, je ne pourrais pas vous dire à quelle hauteur exactement, où la ligne d'hydro, mon frère Guy, me glisse à l'oreille, où Lorraineville prend l'eau, il faisait amener l'eau à la ville de Lorraineville par là. Donc, il y a des puits et tout ça, effectivement. Si Gilles Martel était là, il pourrait nous expliquer ça plus en détail, mais donc, c'est ça. La ville de Lorraineville ne prenait pas son eau dans la rivière Saint-Charles comme les gens de la ville de Québec prennent leur eau dans la rivière Saint-Charles. Puis, avant, un peu plus tard, ça, c'est plus tard, c'est récemment, c'est au 20e siècle, alors qu'à la fin du 19e siècle, on va construire à l'oreilleville des aqueducts privés. Puis, on va prendre l'eau dans l'étang de la rivière Saint-Charles, juste un peu au nord des canaux Légarés. Il y a comme un étang à gauche quand tu pars avec ton canot, ou dans la rue des gens. Il y a un étang à gauche sur lequel les gens patinaient, semble-t-il, assez tôt. La savane. Donc, c'est dans ça qu'on prenait l'aqueducte privé, dans un aqueducte privé, pour descendre l'eau vers, notamment, le secteur de Val-Cartier, du boulevard Val-Cartier, la rue Saint-Amand, qui n'existait pas en 1910, à peu près, mais c'est vers 1910 qu'on installe ce premier réseau d'aqueducts privé à l'oreilleville. Donc, le réseau public dans l'oreilleville, c'est 1928. Et c'est là qu'on va le prendre plus haut, dans Neuchâtel-Nord. Dans Neuchâtel-Nord. Voilà. On a un problème d'éclairage. Oui, c'est la bibliothèque qui ferme. Voilà. Ah! Pas perdu d'emmètre. On peut continuer. Merci. Oui. Alors, voilà. En tout cas, à l'hiver, dans les mercredi-l'histoire, je ne me souviens pas c'est lequel en ordre, mais je fais une présentation entière sur le plan de 1847 dans un mercredi-l'histoire. Alors, on pourra y revenir plus en détail à ce moment-là. Donc, la prochaine diapositive, bien, vous voyez le château d'eau, donc qui n'est pas le château d'eau actuel. L'actuel, il date de 1949. Et antérieurement à 1949, bien, on avait deux petites cabanes d'emmètre. Mais même avant d'avoir deux petites cabanes comme ça, il y a des représentations où il n'y en avait qu'une seule de ces deux petites cabanes-là où on avait le tuyau, là, finalement, un regard, j'imagine, là, sur le tuyau, qui, c'était dans ça qu'on pouvait voir l'eau qui descendait vers la ville de Québec. Alors, donc, ça, c'est avant la Première Guerre mondiale, on avait deux petites cabanes, d'accord? Après, pendant la Première Guerre mondiale, il y en avait trois. Donc, cette photo-là, ça nous indique que c'est avant 1914, d'accord? Puis la photo suivante va nous indiquer aussi, d'une autre manière, comment je peux dire que c'est avant 1914. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais juste avant, là, on voit l'aspect de la villégiature qui est présente dans cette représentation-là, puisqu'il y a notamment le petit kiosque ici, là, qui devait être un petit kiosque pour faire, je ne sais pas, de la musique ou je ne sais pas quoi, là. Je présume de ça, là. J'analyse ça. Mais sinon, on peut très bien voir aussi le barrage, donc, qui retient l'eau ici, là, et qui permet de garder le niveau d'eau plus élevé. Là, je te l'ai... Tu le sais, là, pour éventuellement te promener dessus en canot, sur la rivière. Bien, ça, tu comprends bien. Donc, la photo suivante, qui est une photo de stéréoscope. Un stéroscope, c'est un appareil qu'on tient comme ça avec une photo double qui a été prise par un appareil photo qui prend deux photos en même temps d'une image. Puis quand on avance ou on recule, la photo du stéroscope, dépendant de notre vue individuellement, on voit en trois dimensions éventuellement. Alors, cette photo est une photo de stéréoscope. J'attire votre attention sur le photographe Alphonse Boivin et sur l'expression, le toponyme qu'il va utiliser, c'est Jeune Lorette. Alors, Jeune Lorette, Boivin, votre photographe, à partir de 1894, il va indiquer Jeune Lorette jusqu'à temps que Jeune Lorette devienne Loretteville et ça, ça arrive en 1913. Il y a une photo de, une photo, une question de Hugo Chouinard. Ben oui, je peux revenir à la photo d'avant, bien sûr. C'est vrai? Alors, quand, ben là, c'est ça qu'on voit moins bien à l'écran, dans la salle ici, mais Hugo nous indique qu'ici, ce qu'on voit près de mon doigt, ce sont des personnes qui sont assises et qui sont habillées chic et qui viennent se gambader près des installations de la prise d'eau de la Ville de Québec dans le secteur Château d'eau. Merci, Hugo, pour la précision. Alors, donc, la photo suivante, puis je vous invite à avoir bon oeil pour remarquer qu'une photo de stéréoscope, c'est jamais une photo deux fois la même. Alors, regardez les photos comme elles sont différentes. On ne voit pas sur celle de gauche entièrement l'édifice, alors que sur celle de droite, on voit entièrement l'édifice. Et c'est ça qui va permettre, en fait, vu que ce n'est pas la même photo parfaitement, de créer un effet 3D avec l'appareil quand on va le regarder de près. Donc, on voit les deux bâtisses. Donc, on peut dire clairement que cette photo-là date d'entre 1894 et 1913, clairement. Donc, Alphonse Boivin, un photographe de Loretteville qui avait son studio au coin Val-Cartier et des étudiants côté sud-ouest et qui, donc, a pris énormément de photos du secteur, mais plus largement aussi de la ville de Québec. Et d'ailleurs, Alphonse Boivin, je fais une parenthèse en vous disant qu'il avait été engagé comme photographe officiel de la base militaire de Val-Cartier lorsqu'elle a été irrigée au début de la Première Guerre mondiale. On a plusieurs photos dans nos archives à la Société d'Histoire de photos à Val-Cartier. Voilà. Alors, la prochaine, donc, un peu le même principe comme vous voyez, mais sur celle-là, donc, non seulement, il y a toujours juste deux petites bâtisses, mais il y a une maison à côté, donc une maison mansardée. Le style des maisons mansardées, c'est 1860-1920. Donc, on sait déjà qu'on est avant 1913 sur la photo parce qu'à partir de la Première Guerre mondiale, il va y avoir une troisième petite bâtisse ici à côté, donc une maison mansardée ici. Donc, c'est la personne qui avait comme travail de surveiller les installations de la ville de Québec. Oui. qui a eu la présentation de la ville, c'était quand on faisait 10 ans qui venait. Oui, exactement, c'est la gravité. C'est seulement la gravité qui nous faisait. Oui, 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 mais c'est sûr, mais à un moment donné, on va arriver à la rue de la Queduc, en ville, puis là, on va monter par en haut. À poussée pour faire descendre, pour swinguer l'eau vers le réservoir. Sur cette photo-là, je vous invite à regarder. Bon, déjà là, on est capable de voir qu'il y a une chose qui nous indique qu'on est dans le canotage parce qu'il y a un canot ici sur l'espèce de bassin qui est créé avec le barrage où on peut voir une personne, probablement un pêcheur, j'ose imaginer, dans le bassin de la rivière. Voilà. Donc, toujours l'aqueduc de la ville de Québec. Donc, on voit le château d'eau aujourd'hui. Alors, cet édifice-là remplace les précédents. Il a été construit en 1949 et il est toujours là aujourd'hui d'ailleurs. Et dans l'édifice aujourd'hui, il y a toute une installation de tuyaux, de pompes, etc. Parce que là, on envoie l'eau à l'usine de filtration à côté avant qu'on fasse descendre ça, toujours par gravité, vers Québec. Soit dit en passant, en 1913, on va ajouter un deuxième tuyau de 40 pouces qui va permettre de faire descendre encore plus d'eau vers la ville de Québec qui avait des grands besoins puisque la ville grossissait de plus en plus. Et il y a des articles dans nos archives, en fait, dans les documents liés à Elzéard-Alexandre-Martel qui a produit le recueil de souvenirs qui a été terminé en 1949 qui mentionne qu'en 1913, il y avait des saumons dans la rivière Saint-Charles et qu'à partir de 1913, on n'a plus jamais vu de saumons dans la rivière par la suite. Voilà. Alors, également, toutes les industries qui se trouvaient entre la chute et la prise d'eau ont un peu perdu leur importance et leur vigueur parce qu'il y avait beaucoup moins d'eau qui passait dans la rivière puisqu'elle passait dans un tuyau pour aller faire boire les gens en ville. Alors, donc, les tanneries qu'on trouvait dans ce qui est le parc Jean-Roger Durand aujourd'hui, la tannerie Bastien, entre autres, tout ça va disparaître lentement à cause de l'eau qui disparaissait dans le tuyau, dans les tuyaux de la Ville de Québec. Ça va? Oui, oui, c'est ça. on... Exactement. Alors, il n'y a pas beaucoup, là, on mentionne ici qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière quand on contrôle l'eau avec le barrage qui se trouve au lac, surtout au lac Saint-Charles. Alors, là, à ce moment-là, on peut jouer avec le débit d'eau puis l'important, c'est de garder assez d'eau juste en bas de la prise d'eau pour s'assurer qu'il y ait toujours de l'eau qui puisse alimenter la Ville de Québec. Aujourd'hui, c'est encore une préoccupation. Puis aujourd'hui, vous savez qu'on a dévié, on triche aujourd'hui, on a dévié via la rivière Nelson l'eau de la rivière Saint-Charles, Jacques-Cartier, pardon, en cas de grande sécheresse. Donc, on peut faire, passer l'eau par la rivière Nelson, de la rivière Jacques-Cartier vers la rivière Saint-Charles, ce qui permet de maintenir un niveau d'eau si jamais le lac Saint-Charles est trop bas. Alors, donc, les ingénieurs, on pensait à des solutions comme celle-là si jamais il y avait des besoins particuliers. Puis là, dans la période où on se trouve, dans la vie de l'humanité, c'est des problèmes qu'on va sans doute rencontrer encore et encore, malheureusement. Donc, le château d'eau d'aujourd'hui. J'ai eu la chance d'y aller une fois dedans lorsqu'en 2008, il y a eu un grand spectacle sur la rivière Saint-Charles qui a été organisé dans le cadre du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Spectacle organisé et planifié par Robert Lepage, donc, le dramaturge et l'homme de théâtre. Un spectacle de canographie sur la rivière Saint-Charles. Donc, on allait s'asseoir près de la rivière en rentrant à l'intérieur du château d'eau pour aller s'asseoir dans les estrades. Il y a au moins une personne ici dans la salle qui était un artiste lors de la présentation de ce spectacle. En l'occurrence, le canoteur bien connu à l'arrière, mon frère Guy, qui était un artiste de spectacle. Je le salue, bien sûr. Ah! C'est un beau moment. Alors, voilà. Prochaine. Bon, la villégiature va jouer, maintenant qu'on a compris le territoire, l'eau, le barrage, la gestion de la Ville de Québec, bien, la villégiature. Ça va jouer un rôle super important. Le canotage, comme d'autres activités, est une activité qui est liée à la villégiature au 19e et au 20e siècle pour voir comment ça va s'organiser. Alors, le quartier de Château d'eau qui se trouve près de la rivière Saint-Charles et qui doit son nom à la prise d'eau de la Ville de Québec est reconnu pour sa villégiature. Alors, depuis le 19e siècle, des estivants, généralement venus de Québec, viennent passer du temps près de la rivière. Le tennis, donc si vous avez bon oeil et que vous avez circulé le territoire de Château d'eau, vous savez reconnaître des endroits où il y avait des terrains de tennis. Il y en a encore quelques-uns qui persistent qu'on reconnaît physiquement. Donc, le tennis, on avait aussi la baignade à la plage, donc sur la rue de la passerelle, près de la rue de la passerelle avec la passerelle qui permet d'accéder de l'autre côté. Bien, il y avait une petite plage que la ville de Loretteville et la ville de Château d'eau vont entretenir en rajoutant du sable pour que les gens puissent se baigner dans cette petite baie-là. Donc, la baignade, on va avoir le canotage, bien sûr, j'en parlerai bientôt, et plus tardivement, en 1920, le golfe. Donc, on va installer un terrain de golf en 1920 en partie du territoire de Château d'eau qui va devenir Château d'eau éventuellement de part et d'autre du chemin de fer dont on a parlé tout à l'heure. Hugo. Pourquoi a-t-on, on a une question de Zoom qui nous arrive, alors merci pour votre question. Alors, pourquoi a-t-on utilisé le style Château dans la construction du Château d'eau? Bien, ça, c'est une excellente question dont je ne connais pas la réponse précisément. Ah, ici, l'artiste, mon frère, a une réponse à cette question-là. Vas-y, Guy. Donc voilà l'explication avec un Château d'eau dans une région où on puise l'eau est toujours un endroit stratégique et donc c'est pour ça qu'on a fait un clin d'œil à l'histoire en construisant un Château d'eau qui avait la forme d'un château médiéval, si on veut, d'accord? puis ça me permet aussi avec ce commentaire-là de faire un commentaire autre. Il y a des photos durant la Première Guerre mondiale sur le Château d'eau, pas celui qu'on vient de voir, mais l'antérieur avec les trois bâtisses où on voyait, et puis ça, c'était planifié, c'était stagé en bon français, des militaires de l'armée canadienne sur le toit du Château d'eau avec des fusils qui poignent comme s'ils voulaient montrer qu'ils protégeaient l'infrastructure municipale. Puis là, c'était des cartes postales, ces photos-là. Donc, les gens s'envoyaient ça partout au Québec, au Canada, dans le monde entier, et peut-être pour déjouer les Allemands qui avaient prévu, peut-être, de venir attaquer durant la Première Guerre mondiale les infrastructures d'eau potable de la ville de Québec. Bon, c'est pas arrivé, mais peut-être qu'on les a intimidés avec cette photo-là. On voyait des soldats qui protégeaient le Château d'eau avec leurs fusils. Alors, Hugo, tu avais une question complémentaire de Zoom, je crois. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Sûrement, là, oui, oui, un des derniers bâtiments de type Château, là, assurément, là, 1949, c'est assez récemment, là, quand même. Voilà. Merci pour vos questions, tout le monde. Alors, je dis toujours, là, ensemble, nous savons tout, tout, bien sûr, il s'agit de partager l'information. Alors, à noter, donc, le Gorge, j'en ai parlé, oui, donc, c'est des activités qui sont celles des estivants, donc des gens qui viennent passer l'été ici. À noter que la proximité des Hurons a entraîné une certaine forme de tourisme, je mets des guillemets, en étant prudent, dans la région assez tôt, par curiosité, mais aussi par alliance politique. Alors, rapidement, après la conquête, il y a des liens qui se forgent entre les Britanniques et les Hurons, qui étaient alliés des Français au moment de la conquête et qui vont renouveler leur alliance avec les Anglais lorsqu'ils gagnent sur les plaines de Bram. Et donc, le territoire est observé et décrit, notamment, par exemple, par Père Calme, le botaniste suédois qui va décrire le territoire qui va venir ici en 1749 et qui va, entre autres, décrire le territoire du moulin à farine. Père Calme décrit le moulin à farine près de la chute et va dire qu'il y a un moulin assis annexé au moulin à farine. C'est la première fois dans l'histoire en 1749 qu'on a une évocation du moulin assis annexé au moulin à farine. Père Calme, 1749. Donc, après la conquête, les Britanniques circulent et décrivent le territoire on retrouve d'ailleurs un hôtel. Ah! J'en ai parlé la dernière fois. Au mois de novembre, début novembre, j'étais parlé de l'hôtel Saint-Amand, entre autres, là où se trouvait la station-service Irving sur la rue Racine, donc en face de la chute qui a été démolie. Donc, à cet endroit-là, jusque dans les années 40, se retrouvait un hôtel et cet hôtel-là existait minimalement depuis 1837 et dans cet hôtel-là, bien, on pouvait loger des visiteurs, des touristes, des Britanniques qui venaient sur le territoire au nord voir les Hurons, mais faire d'autres choses aussi qui s'arrêtaient de nuit sur le territoire. Donc, oui, on a une question ici, Vincent Savard, on vous écoute. sur le plan du tuyau en 1847, on voit l'indication de Parker's Hotel. Voilà, donc c'est ça, c'est l'indication du locataire présumé de l'hôtel en 1847. j'en reviendrai, j'ai trouvé des informations sur ce gars-là, effectivement, qui était propriétaire ou locataire de l'hôtel en 1847. Il y a une histoire particulière, puis il y a certaines détails que j'oublie, mais je pourrais que je vérifie, mais son épouse, entre autres, qui a été enterrée en dessous de la dalle de l'église quand elle est décidée, mais j'en reparlerai éventuellement. Alors, donc, voilà, donc les Britanniques viennent décrire le territoire, on retrouve un hôtel, comme je disais, dès le début du 1927 près de la chute pour loger ces touristes. Cependant, l'événement accélérateur de la villégiature fera assurément l'abolition du régime seigneurial par une loi du Parlement du Canada unie du 21 décembre 1847 où on va libérer de la tenue seigneuriale certaines terres qui vont pouvoir être utilisées par les seigneurs pour pouvoir s'industrialiser et qui pourront être vendues éventuellement, là, plus librement, j'aurai dire, par les propriétaires, les nouveaux propriétaires qui deviennent, qui étaient les anciens censitaires jusqu'en 1854. Notamment, les terrains le long de la rivière vont devenir extrêmement intéressants par les autorités qui deviennent municipales parce qu'on va pouvoir utiliser le pouvoir de l'eau afin de faire fonctionner des industries. Pas pour rien qu'on va retrouver le Gébastien dans une tannerie dans le parc Jean-Roger-Durand au début du 20e siècle parce que ces terres-là avaient été intéressantes, étaient intéressantes parce qu'on pouvait y développer des industries dans un monde qui deviennent pré-industriels et qui s'industrialisent de plus en plus au 19e siècle. Donc, voilà pour la villégiature. Prochaine diapositive. Donc, on a d'ailleurs ici un extrait de journal dans le journal L'Opinion publique du 13 juillet 1876. On parle de Castorville. Vous avez peut-être déjà entendu ça, Castorville, qui est un lieu de villégiature de l'honorable Louis Panet. Alors, voici l'extrait. Il est peu de résidences d'été autour de Québec qui soient plus agréablement situées que Castorville. Pour ma part, j'avoue qu'aucune ne m'offre autant d'attrait. L'amabilité, l'affabilité, l'exquise délicatesse du propriétaire et de sa fille, Madame Larue. La fille de Panet était mariée au juge Larue. Il ajoute encore au charme de la nature. Lorsqu'un ami me vient de loin, je ne manque pas de lui conduire et il en revient toujours enchanté. M. L. O. David, avec qui j'ai fait une excursion sur la rivière Saint-Charles jusqu'au lac, du même nom, il y a environ deux ans, ne terrissait pas d'admiration sur la beauté du site de cette solitude. Quand même. À Castorville, c'est une résidence particulière de villégiature de l'honorable juge Louis Panet. Puis, bien, à travers le temps, au 19e siècle, on a comme lié le territoire qui va devenir Château-d'eau à l'étiquette Castorville. Donc, des fois, on entend ou on lit des vieux documents où on dit c'était le lieu qu'on appelait Castorville qui est plus précisément une résidence en particulier, mais qui peut être perçue plus largement comme étant le territoire le long de la rivière Saint-Charles dans le secteur de la villégiature au 19e siècle. Donc, dans l'opinion publique, du 13 juillet 1876. On continue. Alors, la villégiature et le canot sur la rivière Saint-Charles sont indissociables. Alors, au-delà de l'utilité du canot pour se déplacer, le canotage devient, là, on va s'entendre, se déplacer en canot sur la rivière Saint-Charles. Il y a des affaires qu'il ne faut pas que tu fasses dans le vie, là, OK? Dans la chute, c'est non, d'accord? On s'entend là-dessus. Puis, dans le bas de la chute, pour un bon petit bout, c'est non, d'accord? Tu vas pas aller en canot. Là, tu vas te dire, tu vas pas aller en canot parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et je vais me pogner ces roches. Tu as raison. Mais quand il y a de l'eau, vas-y pas non plus parce que c'est des rapides puis tu vas passer un sale moment. C'est pas pour rien qu'il y avait un festival, est-ce qu'il existe encore, qui s'appelle Vague en ville, qui était un festival qui faisait du rafting et du kayak d'eau vive dans la rivière Saint-Charles vers le parc Chauveau si on veut, au moment où l'eau coule le plus fort, au moment où la décrue, au moment le lac Cal puis tout ça au nord. Alors, évidemment, quand tu peux y aller en canot, puis c'est sécuritaire, tu marches dans la rivière debout puis il y a trop de roches puis quand tu pourrais y aller en canot, c'est trop dangereux. Donc, dans le sud de la rivière, avant d'arriver au sud de la chute, avant d'arriver à un secteur canotable, il y a un petit bout à faire. Donc, notre secteur n'est pas canotable sauf au nord de la chute à cause du barrage nécessairement. Donc, on peut se déplacer oui et non dans un canot. C'est ça que je voulais dire finalement. Ça a pris du temps avant que j'y arrive, mais je suis arrivé. Alors, pour se déplacer, oui, mais avec des nuances, le canotage devient, grâce à la villégiature, un loisir. Bien sûr. Alors, le territoire va donc avoir besoin de canots pour les villégiateurs aisés qui passent l'été autour de la rivière Saint-Charles. Déjà, depuis 1854, des « industriels » avec des guillemets vont prendre en charge la production de différents biens dont les canots. La rivière étant, bien sûr, source d'énergie dans ce monde pré-industriel en expansion. Alors, je dis pré-industriel parce que, ici, dans l'historiographie au Québec, dit qu'on arrive dans un monde industriel avec l'arrivée au pouvoir de Wilfrid Laurier en 1896 au Canada. Donc, entre 1854 et 1896, on est dans un monde pré-industriel où on commence à s'industrialiser, surtout avec l'abolition du régime sénorial, mais vraiment, c'est le début du 20e siècle qui va voir l'explosion de l'industrialisation. Le chemin de fer qui va passer dans cette époque-là va permettre d'accélérer le rythme de l'industrialisation. Donc, on a un exemple, ici, d'un fabricant de canots. C'est Henri Ross. Alors, Henri Ross était un précurseur, certainement. Donc, vous voyez ici, d'une manière un petit peu modernisée, je vais utiliser poliment ce mot-là, la maison d'Henri Ross et l'industrie d'Henri Ross. Donc, les trois dernières ricarnes, ici, vers la rivière, ça, c'était la bâtisse où on fabriquait, entre autres, des canots. Donc, vous avez une arche ici qui est fausse entre deux bâtiments qui ont été ajoutés et le bâtiment, donc, vers l'ouest, vers la gauche sur la photo. Bien, c'est une vieille maison mansardée en pierre qui a été recouverte de stucco, je pense, et qui, on a joint les deux bâtiments par une arche au milieu. Mais les deux bâtiments originaux sont encore là, l'industrie et la maison de la famille Ross. Donc, Henri Ross s'installe à la Jeune-Lorette vers 1865 et engage des employés pour fabriquer des moccasins, des raquettes et des canots. Donc, beaucoup de ces employés-là sont des employés qui proviennent du village Huron, de Wendake à côté, mais depuis longtemps, le partage de connaissances doit exister entre les Hurons et les Canadiens. Je te donne un exemple. En 1704, d'accord, un drame s'est produit dans le Rang-Saint-Jacques. Nicolas Ledoux dit la treille, un citoyen du Rang-Saint-Jacques, va battre à coup de bâton son voisin, François Chartré, à cause d'une chicane préalable avec la femme du dit Chartré, Apolline Morin, qui aurait, semble-t-il, reçu un coup de fourche du dit Nicolas Ledoux dit la treille. Bon, la fourche, là, je vais te la rectifier encore une fois, je ne sais pas si c'est un coup de manche de fourche, un coup de piquant de fourche ou si la fourche était quelque chose que tu peux imaginer différent de ce que je viens de dire. je te laisse imaginer le tout. Ceci étant dit, lorsqu'il est arrêté après avoir frappé son voisin à coup de fourche, à coup de bâton, Nicolas Ledoux dit la treille, il subit une enquête, un interrogatoire et il se fait demander qu'est-ce que tu faisais au moment où les événements se sont déroulés. Alors la treille a un peu menti, il a dit j'étais en train, j'étais chez moi, en train de fabriquer des souliers mous. Alors il indique ça comme réponse. Qu'est-ce qu'un soulier mou? Des mocassins. Donc dès 1704, un personnage, Nicolas Ledoux dit la treille, tout un personnage, va déjà mentionner qu'il utilisait des techniques qu'il avait probablement apprises des voisins hurons qui étaient installés là depuis 1797, 1697 seulement. Ça faisait 6-7 ans qu'il se côtoyait et il savait déjà comment faire. Donc c'est une grande parenthèse. Pour te dire finalement que l'édifice de Ross, ton édifice se trouve tout près de la rivière Saint-Charles et bien patrimonialement dénaturé, il est toujours en place aujourd'hui, il va être un secteur et un industriel très actif, Ross, à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Il va contribuer entre autres au financement et à la construction de l'école et de la chapelle anglicane qui se trouvaient les deux dans le stationnement de l'Arena de la Ville. La chapelle a été détruite, l'église anglicane en 1919 a été érigée et elle est toujours là. Elle a été récemment, il y a quelques années, vendue à une communauté orthodoxe roumaine, mais l'édifice avait été financé entre autres par Ross qui avait permis la construction, le financement de la chapelle anglicane. Donc, c'est un personnage super important dans le secteur Henri Ross. Donc, il était anglican. C'est pour ça qu'il va financer la construction de l'école anglicane et de l'église anglicane. mais il était ultra-impliqué dans la communauté. Il va être très, très présent et, en tout cas, dans le récit, dans le journal de son décès, c'est ce qu'on mentionne entre autres. On met l'accent sur son implication dans la communauté qui était fortement, majoritairement, catholique et lui était anglican, mais c'était pas plus grave. Il y a eu la famille Ross qui a eu le terrain de la maison jusqu'à dans les années 70, si je me souviens bien. Je me souviens pas de l'année précisément, mais ces filles ou ces petites filles, je me souviens pas, avec 79 qui me glissent à l'oreille Vincent Savard. Donc, ils étaient présents jusqu'à assez récemment dans le secteur. Donc, il n'y a pas juste Ross, il y a aussi, par exemple ici, la famille Faber. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler des Fabers à l'oreille-ville. Donc, la famille Faber devient propriétaire d'une industrie de mocassins et de raquettes qui était dans la famille du chef Huron Nicolas Vincent. Donc, les Fabers vont racheter finalement cette fabrique-là. Donc, la compagnie créée en 1870, passe au maître de la famille Faber en 1925. Georges Cloutier va posséder la compagnie de 1883 à 1925. Georges Cloutier, tu le connais sous le nom de rue présentement? Oui. Rue Georges Cloutier, bien sûr. Vous savez de qui je veux parler. Alors, la rue qui monte, la rue Cloutier qui monte à côté de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, la chapelle du Lagironde qui s'en va vers la rue de la Fonde et au-delà. Alors, Georges Cloutier, voilà. La famille Faber, elle va passer des terrains près de la rivière Saint-Charles qui lui permet d'utiliser la rivière pour mettre à l'eau les canaux. Alors, les Faber cessent de fabriquer des canaux en 1980. et vous avez une pub ici dans le soleil du 10 septembre 1938. On voit donc la publicité qui mentionne « Canaux de toile usagés à vendre, est-ce Faber manufacturier des canaux l'aurait-ville? » Voilà. Donc, et là, tu vas dire les Faber vont avoir un lien familial avec les les garés. Alors, les canaux les garés, ça vous dit quelque chose des canaux les garés depuis 1908. Alors, Louise les garés, qui est la tante de Jean les garés, l'actuel propriétaire des canaux, était mariée avec Faber. Et il possède, la famille possède toujours, des petits bouts de terrain minuscules du côté est de la rivière, sur la rivière, et ce terrain-là, non, qui ne peut pas se construire, est tout petit et l'idée d'avoir ça, d'avoir le droit de te mettre à l'eau dans la rivière, au nord de la chute, bien sûr, le long de la rivière, dans le coin de Canaux-les-Garés, un petit peu plus au nord. Donc, quand on, j'ai, ben, j'ai, mon collègue Hugo a fait cette découverte-là, je vous raconte un peu, Hugo fouillait sur la carte interactive de la ville de Québec, il avait trouvé un petit lot de rien le long de la rivière Saint-Charles, au nord de ces canaux-les-garés, à l'est, et là, il me dit, voyons, il dit, le propriétaire, c'est Louise-les-garés, tu connais-tu une Louise-les-garés? Je lui dis, je ne sais pas trop, je vais chercher, je me questionne, là, de fil en aiguille, en faisant la recherche sur les titres du terrain, je me rends compte que c'est les garés, là, c'est les fabères, puis là, les fabères, c'était les canaux, alors là, via mon frère, on questionne Jean-les-garés, il dit, oui, il dit, on a ça dans la famille, c'est nous autres, c'est notre famille, c'est ma tante Louise-les-garés, bon, et voilà, tout est dans tout, comme disait Raoul Duguay, alors, voilà, oui, assis sur le bord, là, du centre, oui, non, 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 l'autre bord, l'autre bord de la rivière, à l'est, l'autre côté, oui, oui, c'est ça, à peu près en face, je suis les garés, mais un petit peu plus en haut, dans le sentier, oui, c'est pas loin du sentier, oui, Guy. Donc, on me dit un peu plus au sud que la rue de la rivière Nelson, environ, l'endroit où se trouverait ce terrain-là. Côté S. Hugo, oui, vas-y, Hugo. Oui, non, non, c'est ça, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de rue pour se rendre là, c'est perdu dans le bois. Aujourd'hui, il y a le sentier linéaire, mais autrefois, il n'y avait pas de sentier linéaire, mais il y avait des sentiers qui se rendaient à pied, vers, même dans les terrains, quand j'ai fait de la recherche dans les terrains, on indiquait la présence d'une cabane, d'une cabane, pas habitable à la nuit, on s'entend, mais une cabane chède, en bon français, un chac, exact. Hugo, à nouveau. Oui. Oui, Hugo fait mention, donc, de maisons, qui n'existent plus aujourd'hui, à l'est de la rivière, Saint-Charles, donc, en montant par la rue Cloutier, aujourd'hui, justement, on pourrait avoir accès à ces terrains-là. Puis, c'est vis-à-vis des ruines d'une maison qui a été trouvée dans le bois, la nature a reprisé droit. Puis, sur ces terrains-là aussi, il y a la famille Chauveau, entre autres, je n'en ai pas parlé, mais parmi les villégiateurs, il y avait la famille Chauveau, du premier premier ministre du Québec, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, alors qu'il y avait, entre autres, une maison, qui existe encore aujourd'hui, qui se trouve, vous savez, elle s'appelle la rue des Canards, la rue qui courbe, et donc, juste en face de l'aréna, finalement, de l'orêt de ville, de l'autre côté, il y a une maison mansardée, mais ça, c'est la maison de la famille Chauveau, on a des photos de cette maison-là, dans un fond de la famille Chauveau, aux archives de l'Université Laval. Donc, la famille Chauveau était villégiateur à Québec, à l'orêt de ville, à Château-d'Eau, on va dire, et ils participaient, entre autres, au canotage, puis c'est pas pour rien qu'il y a un boulevard Chauveau, la commission scolaire Chauveau, l'hôpital Chauveau, le comté de Chauveau, parce que l'ex-premier Chauveau avait une présence à la fin du 19e avec sa famille ici. Bon, un grand détour, c'est comme la rivière, quand je me mets à parler, je suis au mille détours comme la rivière qui porte ce surnom-là, ça m'arrive. Je fais des liens. Bien, alors le canotage et la fabrication de canots créent des unions. Alors, je pense que je t'expliquais il y a une minute. Alors, Gaston Faber, prend en charge la compagnie en 58 et se marise avec Louise Légaré, qui est la fille de Willie Légaré et d'Antoinette Ried. Antoinette Ried. Antoinette Ried était la fille de Joachim Ried, le premier maire de Château d'eau en 1926. Le pont Ried qui traverse la rivière Saint-Charles sur la rue de la Fauve, c'est eux autres. Alors, les Légarés sont mariés avec les Fabers puis avec les Rieds. Tu comprends bien? Château d'eau, la villégiature, puis le canot, puis la rivière. Tout est dans tout. Hein? Vraiment. Alors, cette famille, Ried Légaré, sera à l'origine de la compagnie Canot Légaré qui va être créée en 1908 et qui a toujours pignon sur rivière aujourd'hui et non pas pignon sur rue. C'est une petite blague, c'est une petite blague. C'est juste pour voir si vous suiviez. Alors, Jean Légaré est aujourd'hui à la tête des canots Légarés. Alors, peut-être que ces rides, Légaré, Faber, etc., peut-être se sont-ils rencontrés sur la rivière des Amoureux. Là, le chat va-t-il sortir du sac ici ce soir? Y a-t-il des gens qui ont canoté sur la rivière des Amoureux? M. Jean-Pierre Pelletier ici, certainement, la rivière des Amoureux, donc la rivière Nelson. Donc, c'est un affluent de la rivière Saint-Charles. Alors, première rivière à gauche quand tu t'en vas de chez Canot Légaré. Tourne à gauche, rivière Nelson, tac, surnommée la rivière des Amoureux parce qu'il semblerait que des gens, peut-être ici, présents ce soir, je ne sais pas, se louaient un canot au Canot Légaré et partaient à deux. Un homme et une femme dans un canot loués et s'échouaient pas longtemps après être tournés à gauche sur la rivière Nelson en se protégeant d'un canot pour du soleil. Non, non, c'était pas profond. Tu débarquais du canot, tu marchais à pied, bien sûr. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai déjà, on me glisse à la règle sur des histoires qui m'ont déjà été racontées, bien sûr. Pardon? Un but ambigu, le but était ambigu de se rendre à la rivière des Amoureux. Ceci étant dit, on le dit, c'est fait, on peut passer à autre chose. Bien, oui, oui, allez-y Jean-Pierre. Oui. Oui. C'est la rivière des Amoureux. Oui, oui, oui. Donc, personne n'a nommé la rivière Nelson. Non, c'est ça. Les gens l'appelaient la rivière des Amoureux. Oui. Je pense que son vrai nom devrait être ça aujourd'hui. Je pense que oui. On va le réécrire. Elle gagne. D'accord? Alors, ici, on a, bon, ici, depuis 1908, une petite pub des Canaux Légarés, bien sûr. Donc, vous êtes tous déjà allés, là, sûrement, chez Canaux Légarés. Vous louez un canot, partez un canot, je ne sais pas quoi, sur la rivière. Puis, il est canotable parce qu'on a installé un barrage pour pouvoir envoyer de l'eau à la ville de Québec. Bien sûr, on le comprend bien. Ça va. Alors, on a ici une représentation plus active de la villégiature et du canotage. Donc, on a, en premier plan, ici, là, on est toujours, la personne qui a pris la photo, là, est quasiment sur le quai chez Légarés, là. Pas loin. Un peu plus haut. Oui. La bide. La bide. La bide. Oui, oui. Je suis un peu plus haut que chez Légarés? Bon. Je suis un peu plus haut. Bien, je ne suis pas loin, par exemple. Je ne suis pas loin de chez Légarés. Mais ceci étant dit, on voit en premier plan, là, des deux côtés de la rivière, des gens qui sont en train de festoyer, de profiter de l'été, de pique-niquer, de jouer, de gambader, je ne sais pas trop. Donc, on voit un genre de canot qui ressemble peut-être plus à une chaloupe en premier plan. Sinon, on a de l'autre côté, une espèce de bateau avec une roue à aube qui permettait de pouvoir profiter de la rivière. C'est l'ancêtre du ponton, je pense. tu voulais dire, Guy, vas-y. C'est possible. Oui. Donc, chez les garés, ils ont fabriqué un bateau comparable à celui-là, le bateau à roues à aube pour le 400e de la ville de Québec, entre autres. Ils l'ont pu, ce bateau-là, je crois bien? Non. C'est ça. Donc, vous voyez la fête, la vie tout autour de ce lieu super important de la prise d'eau de la ville de Québec. C'est vraiment impressionnant, cette photo-là. Clairement, il se passait quelque chose. On est avant 1914 parce que clairement, en 1914, il y avait un troisième bâtiment annexé dans ces deux premiers. Donc, on est avant 1914. On pourrait être en 1908, ça pourrait fonctionner. Ça va? On a quelques autres photos de canaux également. Donc, sur la rivière. Alors, évidemment, il n'y a pas de VFI, comme vous voyez. Donc, la sécurité. Évidemment, l'été, on peut débarquer quasiment à pied puis marcher dans la rivière ou à peu près. Donc, ça, c'est dans nos archives à nous, à la Société d'histoire, entre autres. Là, on a ici, en 1957, juin 1957. Si je ne me trompe pas sur cette photo-là, il y a deux personnes qu'on connaît à la Société d'histoire. Marcel Caron et Camille Boulay, qui, je crois, si je me souviens bien, si on les... Francine confirme à l'arrière, je crois que je ne me trompe pas. Alors, Marcel Caron et Camille Boulay. Donc, Marcel Caron qui était bedo à l'église de la Redville et Camille Boulay qui a été un membre de notre conseil d'administration il y a plusieurs années déjà. Donc, sur la rivière. Guy, t'es-tu capable de dire c'est où à peu près? C'est où à l'arrière? Dans le coin des lignes d'hydro qu'on me dit que ça pourrait être. dégagé. Ouais, ouais. Voilà. La prochaine. Donc, toujours les mêmes deux gaillards, toujours la même photo, la même collection de photos. Là, c'est un peu plus boisé. Ça, c'est plus vers le sud, vers la rivière, effectivement. Sinon, on en a une autre également. Alors là, il y a une résidence. Alain, oui. Donc, pas très loin de chez les garés, il y avait cette grande demeure ici qu'on voit sur la photo qui est ce qu'on appelle le domaine Alain. Donc, il a brûlé, là, je ne me souviens plus en quelle année qu'on avait réussi à déduire, Francine, ça t'en vient de-il? Dans les années 50. Puis, ah oui? Les années 60. Ça a passé au feu, là. Donc, ce Alain-là, il était propriétaire d'une manufacture à Saint-Émile, entre autres, de cuir, là. Oui, oui. Donc, voilà, le domaine Alain, donc, qu'on voit très bien sur la photo avec un avant-plan, je pense que c'est une gang de filles dans un canot, juste une qui dirige puis les quatre autres qui se prélassent dans le canot. On en a une également la prochaine. Donc, c'est ça. Si vous reconnaissez quelqu'un, vous pouvez nous le dire aussi, là. Alors, donc, trois femmes dans un canot, trois jeunes filles dans un canot sur la rivière Saint-Charles, probablement. Le canot Queen-Élisabeth, ah oui. Six personnes à l'aise dans un canot comme celui-là. Donc, c'est le type de canot qu'on louait chez les Garais à l'époque, dans les années 50-60, plus ou moins. Oui, 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 comme la lance de Faber. Le toile. Voilà. Super. Prochaine photo. Donc, toujours sur la rivière Saint-Charles, je croirais bien. Alors, il y a la moustache qui nous questionne un peu, bien sûr. du participant à la photo. Voilà. Donc, toujours le canot sur la rivière. Donc, on voit que c'est des moments agréables, que c'est l'été, c'est le soleil, c'est plaisant, on passe du temps sur la rivière. Oui, Hugo? Ah, bien, ça pourrait, je ne sais pas, c'est impossible. peut-être, on ne le sait pas. Il faudrait voir qui est le donateur de cette photo-là puis faire des dédictions. Sinon, bien, il n'y a pas juste la rivière Saint-Charles puis la rivière des amoureux, mais il y a aussi le lac. Donc, le lac Saint-Charles, cette photo a été prise en 1940. alors, c'est les frères Doré. Vous les connaissez, les Doré? On en connaît un, nous, un Doré ici à la Société d'Histoire, Marc Doré, alors, qui est le président fondateur de la Société d'Histoire. Alors, ce sont ses frères sur le lac Saint-Charles. Alors, Philippe, Paul, Roger et Bernard Doré. Donc, le dernier ici, le Bernard Doré, donc, qui était le mari d'Yvette, sa mort, de la vieille maison sur la rue Giroux, dans la rue Giroux. Alors, ce sont ces Dorés-là qu'on retrouve avec un canot sur le lac ou près du lac, on va dire, c'est comme ça. Voilà. Il s'était peut-être... C'est la décharge du lac, effectivement, là. Donc, ça se fait, là, de chez Canot-Légaré jusqu'au lac. Je l'ai déjà fait une fois. Dans une situation... Oui, 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 c'est ça. Alors, c'est possible. Alors, le barrage n'était pas celui d'aujourd'hui, là, mais on comprend la vue, là. Oui? Ici? Ah oui, alors, mon frère Guy mentionne ici que le dossier qu'on voit ici dans le canot en bois franc, ce sont des dossiers de l'époque, 1940, bien sûr, et qui en existeraient encore dans la cabane à canot chez les Garvey aujourd'hui, 80 ans plus tard, un peu plus. Voilà. C'est merveillé. Oui. C'est con... Donc, c'est ça, les gens étaient assis confortablement, donc deux à côté de l'autre avec les gens qui dirigeaient puis qui pagaillaient en avant, là. Donc, voilà, on mentionne qu'il n'y avait pas de banc, là, sur les bars, là, on s'assoyait dans le fond du canot, là, directement à cette époque-là. Sinon, bien, les gens qui se faisaient porter, si on veut, ils s'assoyaient, ils s'accottaient le dos, là, sur les petits bancs. Belle observation, je n'avais pas remarqué, honnêtement, là, je suis content de voir ça. Quand même. Alors, donc, le temps d'aller fumer une petite cigarette, là, c'est ça qu'on comprend, là. Dans une pause, Philippe. C'est les pères de... Ah oui, c'est le père, Philippe. OK, OK. Alors, Philippe, le père des frères d'Horé, là. Wow. Une belle photo. Quand même bien habillé pour l'encanot, effectivement, effectivement. Sommage, dimanche. Alors, sinon, on a ici, là, des nouvelles locales qui évoquent les canots. Alors, par exemple, si ça, c'est dans le journal Le Loretain, alors, nous avons tous les numéros du journal Le Loretain qui a été publié ici à Loretville entre 1943 et 1953. Donc, on a ici le numéro de juillet 1945, je pense, je ne vois pas très bien. Donc, c'est des nouvelles de Château-d'eau. Essentiellement, là, ici, on a un thème qui s'appelle « Changement de propos, canot ». Alors, M. Wally Légaré, là, j'ai de la misère à lire, là. Un de nos sportifs bien connu, probablement, a fait... Et voilà, comment ça se fait, je ne peux pas garder l'air ça, là. Hein? Ah, Hugo, peux-tu nous le lire, Hugo, s'il te plaît? Ce n'est pas une question locale que Wally Légaré a fait construire un abri pour les canots et que le canot devenait de plus en plus populaire. On est en juillet 43, 45, Hugo? 45, merci beaucoup. Alors, il y a d'autres nouvelles, là. Évidemment, je ne pourrais pas les lire parce que c'est un peu flou, là, projeté, là, mais on parle des Dombrovskis, entre autres, mais aussi, on parle de l'association sportive de Château-d'eau dans laquelle on évoque le canotage, encore une fois, dans la Nouvelle à droite. Pour le plaisir, on a quelques petits pubs en bas, la case populaire de Lorraineville, sur la racine de Lorraineville, puis Bastien Brodeur, propriété de Maurice Bastien au village du Ronde. Alors ça, on en a plein, plein, plein d'informations comme celle-là dans le journal Le Lorrain. Donc, comme je vous ai dit, on a tous les numéros de 43, 53. C'est vraiment une belle source sur l'ensemble de la vie des différents secteurs et on sépare souvent les secteurs comme ça. Qu'est-ce qui se passe au Faubourg? Qu'est-ce qui se passe au Château-d'eau? Qu'est-ce qui se passe au Villageron? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Claude, etc., etc. Puis évidemment, là, je ne les ai pas toutes mises, mais il va y avoir certaines mises en garde, notamment par rapport à la villégiature, puis le canotage sur la rivière des amoureux, on se comprend. Il va y avoir des mises en garde, notamment du curé de l'Oretteville, Monseigneur Dumas, qui va envoyer des mises en garde dans le journal de l'Orettein par rapport à la plage de Château-d'eau, par rapport à la longueur des jupes, des filles, mais par rapport aussi à toute la vie de villégiature. Le curé Dumas, le curé de l'Oretteville, il n'aimait pas ça. Ça fait que lui, il publiait dans le Lorettein et il faisait... Oui, oui, c'est ça, c'était chez lui jusqu'à temps qu'on crée la paroisse dans Château-d'eau qui s'appelle Sainte-Marie-Médiatrice. Donc, pour lui, de voir une gang de bizarres de la ville de Québec qui viennent passer l'été ici, des estivants, puis qui en profitent sur le bord de l'eau, qui se baignent puis tout ça, ouh! C'est ça, quand il y a eu le curé de Château-d'eau éventuellement puis le curé de l'Oretteville. Le curé de l'Oretteville était un petit peu plus stif, je pense, je pense. Je ne l'ai pas connu, mais je suis capable de m'en faire une image. Puis, lui, il n'aimait pas trop ça, cette gang de gens qui venaient passer l'été ici, les villégiateurs. Souvent, vous savez, c'est des gens de Québec qui venaient passer l'été ici. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais ces gens-là, quand ils vont avoir leur ville en 1926, durant l'hiver, ils ne viennent pas passer l'hiver ici, ils restent en ville. Alors, ils vont tenir notamment leur réunion du conseil municipal dans l'hôtel de ville de Québec. Donc, le conseil municipal de Château-d'eau se tient à l'hôtel de ville de Québec parce que s'ils ne passent pas l'hiver ici, ils sont ici juste l'été, bien sûr. Ça en dit donc sur les gens d'en haut du chemin de fer et les gens d'en bas du chemin de fer. Les gens d'en bas dans les petites rues autour de la Rouracine qui travaillent dans les industries de biens et tout ça. Puis les gens d'en haut qui viennent passer ici, il y a un fond de snobisme, on va dire ça entre les deux. Exact. Il y avait les flasheux d'en haut ici qu'on me dit M. André-Roy. J'adore ça. C'est ça. C'est ça. Non, les gens de Loretteville ne traversaient pas le chemin de fer pour prendre des marches sur le boulevard de Valcartier. Ils arrêtaient au chemin de fer puis ils redescendaient. D'ailleurs, j'ai parlé tantôt du club de golf. Le club de golf va quitter en 1926. Il est en partie dans ce qui va devenir Château d'eau, mais quand il va déménager là où il est aujourd'hui, il va se trouver entièrement dans Château d'eau. Mais il était sur les deux territoires quelques trous d'un côté puis quelques trous de l'autre côté. Oui, la maison est encore là. Oui, oui, la maison du club de golf du premier club de golf existe toujours aujourd'hui dans le secteur Château d'eau juste un peu en haut du chemin de fer. Voilà, à droite en montant sur Valcartier. Alors, moi j'en arrive à ma conclusion en vous présentant mes sources. Alors, les sources de ma présentation sont divers fonds de la société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Là, je vous ai présenté juste quelques images de canotage, mais on aurait pu faire une soirée avec 50-75 images de canotage seulement, certainement. Mais l'idée, c'était de construire le raisonnement pour nous permettre de comprendre pourquoi on canote sur la rivière Saint-Charles. La collection des cartes des plans de la Bibliothèque et Archive nationale du Québec. La collection des revues et journaux québécoises de Bibliothèque et Archive nationale du Québec. La Bibliothèque et Archive nationale du Québec pour le fonds Philippe-Gingras de 1894. Sur Facebook, des photos de chez Cano-Légaré. Le site internet des entreprises Faber. Alors, Faber Snow Shoes. Alors, ils fabriquent des raquettes aujourd'hui, mais ils ne sont plus en babiches, les raquettes qu'ils fabriquent, bien sûr. Un blog, le blog généalogique de la famille Ross, alors pour quelques informations sur Henri Ross, et une petite photo de Google Street View. Alors, c'était Mille Sources pour ce soir. En espérant que la présentation vous ait plu, alors en présence et en ligne, évidemment, ceux qui voudront revoir le tout, vous savez que on construit un petit montage et on le diffuse sur notre chaîne YouTube. On pourra, vous pouvez nous réécouter avec grand plaisir et donc ça vous sera envoyé quand vous êtes membre dans quelques temps par Hugo, notre spécialiste des technologies. Et donc, tous les anciens Mercredi de l'Histoire, depuis qu'on fait ça aussi, sont également disponibles sur YouTube pour consultations a posteriori, je pense qu'on peut dire ça. Puis, ben sinon, c'est notre dernière activité de l'année 2022 et je vous invite là, au prochain Mercredi de l'Histoire qui est le mercredi, le premier mercredi de février, aidez-moi quelqu'un jusqu'à ce que je ne sais pas la date par cœur, le premier, toujours le premier mercredi, le premier mercredi de février et il nous en restera quatre en 2023, donc février, mars, avril, mai, qui se dérouleront toujours dans la formule que vous avez vue ce soir. Hugo! Ça tombe le 1er février, merci beaucoup Hugo. Donc, le 1er février, le thème déjà, tu l'as-tu en tête? Tu peux-tu m'aider? Oui, c'est moi qui le donne, je ne m'en souviens plus. Ah 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 ah! Tu sais, après une centaine, à un moment donné, j'ai perdu le contrôle. Je pense que c'est sur le journal La Vie que je vais faire une présentation. Si ce n'est pas le 1er février, le journal La Vie, en tout cas, c'est un des thèmes à l'hiver. Donc, il y aura le journal La Vie, entre autres, je ferai un truc sur la carte de 1847 dont je vous ai montré un extrait tantôt et aussi sur le registre foncier du Québec. Donc, c'est un des quatre mercredis de l'histoire de l'hiver sur comment faire pour construire et connaître l'histoire de sa maison. Et puis, le tout dernier, ce sera sur, au mois de mai, sur les fondateurs, les pionniers du secteur de Belle-Ère, de Val-Belle-Ère. Donc, c'est une histoire particulière avec un nouveau collaborateur à la Société d'histoire qui s'appelle François Degg, qui est un personnage extraordinaire qui a fait énormément de recherches sur les pionniers de Val-Belle-Ère. Alors, donc, c'est les quatre thèmes à l'hiver. Puis là, honnêtement, c'est le journal La Vie. On me confirme, on me glisse à l'oreille effectivement que c'est bien sur le journal La Vie le 1er février. Alors, à partir de, juste pour vous préciser, le journal La Vie est un journal qui a été publié d'abord à la Redville, mais plus régionalement par la suite, incluant Charlebeau et tout ça, à partir de 1962 jusqu'à la fin des années 70. Et dans ce journal-là, évidemment, c'est une mine d'or exceptionnelle sur l'histoire locale. Le journal a été entièrement numérisé, mais il n'est présentement pas indexé. Donc, je vais vous parler de ce journal-là et vous sortir quelques nouvelles croustillantes, comme d'habitude, qu'on va y retrouver dans le journal La Vie. Alors, vous connaissez même des gens qui ont écrit dans le journal La Vie. Il n'est pas là ce soir, mais M. Renaud, Jean-Guy Renaud, a fait des chroniques sportives. Il y a M. Gros-Louis, le père de M. Gros-Louis qui vient nous voir des fois qui s'appelle Absalon Gros-Louis qui était photographe officiel dans le journal La Vie. Donc, on a des tonnes de choses dans le journal La Vie. C'est vraiment une source exceptionnelle pour notre histoire locale. Alors, on vous souhaitait un excellent temps des fêtes, une excellente année 2023, puis au plaisir de vous revoir bientôt. Et avant qu'on se quitte, M. Vincent Tramor a une question. Sous-titrage MFP. Il interdisait de se baigner si on n'était pas un rivreur. Quelle autorité? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, on se questionne sur l'interdiction, mais je pense que c'est ça que tu allais dire, Guy, mais l'interdiction est liée au fait que c'est la prise d'eau potable de la Ville de Québec, que la baignade entraîne... Oui. Donc, il est encore interdit aujourd'hui, en 2022, de se baigner dans la rivière Saint-Charles, au nord de la prise d'eau. Les chiens non plus. Oui, c'est ça. Oui. Non. Alors, je ne sais pas qui... Alors, on ne sait pas exactement quelle autorité... Aujourd'hui, c'est la société de la rivière Saint-Charles? Oui, oui, c'est ça. Non, ce n'est pas la Ville de Québec. C'est qui? Je ne sais pas. C'est une excellente question. C'est un Monseigneur... On me glisse, Monseigneur Dumas, peut-être, à l'oreille? Aujourd'hui... Oui, en fait, la Ville de Québec possède les rives de la rivière Saint-Charles au nord de la chute après un procès gagné par Ludger Bastien contre la Ville de Québec parce que la Ville de Québec, quand ils ont ajouté son tuyau, leur tuyau de 40 pouces en 1913, ont ruiné la tannerie de Ludger Bastien. ça fait en sorte que Bastien a poursuivi la Ville de Québec et ça s'est réglé au Conseil privé de Londres en Angleterre, qui était le plus haut tribunal régissant le Canada de l'époque, qui n'était pas parfaitement indépendant à l'époque. L'est-il aujourd'hui? C'est une excellente question, mais pour éviter pour éviter d'autres poursuites, poursuites gagnées par Ludger Bastien, pour éviter d'autres poursuites, la Ville de Québec s'est dépêchée d'acheter toutes les rives de la rivière Saint-Charles, une partie du moins, pour s'assurer qu'il n'y a plus jamais d'industrie qui s'installe là, qui se plaignent et qui poursuivent la Ville de Québec par manque d'eau dans la rivière. Alors, c'est pour ça qu'entre autres, il est arrivé des affaires quand Wendaker a construit leur hôtel-musée. Ils ont été obligés de reculer, je crois bien, à cause qu'ils étaient trop proches de la rive qui était possédée par la Ville de Québec à ce moment-là. Guy? La Ville, même récemment, après demander à Camille de la Ville que la Ville soit la pétale d'acheter 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, alors la Ville, la Ville de Québec avait demandé à Canot-Légaré de reculer de 25 mètres la cabane, évidemment, de lever par en haut, oui, oui, c'est ça. M. Champagne, avez-vous une question aussi? Ça va? Alors, ben, voilà, je vous remercie beaucoup. S'il y en a qui ne sont jamais venus voir notre local, vous savez qu'on était victime d'un dégât d'eau en janvier dernier, on a entièrement rénové notre local, il a été entièrement réinstallé, si vous ne l'avez pas encore vu, ben, on vous invite à venir le voir, mais avant d'y aller, on vous demande de l'aide pour nous aider à plier les chaises, puis on va aller chercher le rack, puis on va le rouler ici, là, pour ranger les chaises, voilà. Alors, merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir, merci aux gens en ligne, je ne sais pas si on est encore là. Merci. 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 Merci.